Alors, voilà, j'ai accepté l'invitation de Christophe avec beaucoup de plaisir, mais de manière assez simple, pour essayer de vous faire part un petit peu de ce que j'ai pu observer, effectivement, à l'intérieur de ce dispositif et de la manière dont je vois les choses. Donc, ce n'est pas une présentation, voilà, peut-être universitaire dans le sens qu'on lui donne d'habitude, donc quelque chose de très académique, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté d'intervenir. Et donc, c'est une présentation assez simple, voilà, à propos que je vais essayer de garder simple pour vous, voilà, pour essayer soit de vous faire connaître ce dispositif parce que vous n'en avez aucune idée, soit pour ceux qui ont commencé déjà à s'y intéresser, peut-être d'essayer de vous donner un peu plus d'éléments que ceux que l'on voit d'ordinaire rapportés. Alors, d'abord, il faut situer le contexte, je vous emmène à Montreuil, où a déménagé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections d'ozocumèles, etc. Puisque c'est effectivement à l'Ognam, enfin, dans les locaux de l'Ognam que se tiennent les expertises de ce dispositif d'EPAKIN. Alors, vous le savez, l'Ognam a une compétence générale qui est celle que le législateur du 4 mars 2002 lui a assignée, à savoir le règlement amiable et l'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales les plus graves. Mais l'Ognam est également un lieu de rattachement d'autres dispositifs d'indemnisation plus particuliers, parfois moins connus pour ceux qui ne les pratiquent pas. Alors, dès la création de l'Ognam, le législateur lui a très rapidement confié un certain nombre de missions qui étaient déjà exercées par d'autres. C'est ainsi qu'en 2004, l'Ognam a reçu les missions du FITH, le Fonds d'indemnisation des transfusés et des hémophiles, ainsi que l'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, celles des victimes de dommages imputables à des mesures liées à des menaces sanitaires graves. Et c'est dans le cadre de cette mission que l'Ognam a à connaître des dommages causés par la vaccination H1N1. En 2008, l'Ognam se voit attribuer la mission d'indemniser les victimes contaminées par le virus de l'hépatite C, puis en 2012, le virus de l'hépatite B, etc. Donc, l'Ognam joue tantôt dans ces dispositifs le rôle d'indemnisation, tantôt un autre rôle, comme celui d'intervenir comme substitué à une association de droits privés comme français-hypophyse dans le cadre de l'hormone de croissance. Dans la foulée du scandale du Mediator, dont le caractère défectueux, vous le savez, a été reconnu et est à l'origine de graves maladies, pour un grand nombre de patients ayant consommé ce médicament, la loi du 29 juillet 2011 va attribuer à l'Ognam une nouvelle compétence qui va consister à faciliter, et s'il y a lieu, procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le bain fluorex. Ce dispositif s'est caractérisé par son originalité, puisqu'il a fait de l'Ognam un guichet unique pour un processus d'indemnisation amiable qui, normalement, laisse à la charge du producteur responsable le soin de faire une offre à la victime, donc au laboratoire Servier, après qu'un collège d'experts a émis, à l'issue d'une expertise sur pièce et dans le cadre d'une procédure écrite et contradictoire, un avis sur les causes, la nature, l'étendue des dommages, ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament. Et ce n'est que dans l'hypothèse d'une absence d'offre du responsable, donc des laboratoires Servier, ou d'une offre de ce dernier manifestement insuffisante que l'Ognam doit se substituer aux fins d'indemnisation avant d'émettre un titre de recouvrement contre le responsable. Alors, je sais bien que ce n'est pas mon sujet, mais il était important d'en passer par là, parce que lorsque le scandale de la Dépakine va provoquer l'intervention du législateur pour créer un dispositif ad hoc par le biais d'une loi de finances pour 2017, eh bien, on va se tourner vers ce dispositif médiator qui va inspirer ce que le législateur va choisir. Alors, pour rappel, la Dépakine est un médicament prescrit à des gens qui sont victimes d'épilepsie, et on s'est aperçu bien trop tard, comme toujours, que prescrit aux femmes enceintes, cet antiépileptique expose les fœtus à des risques élevés de malformations congénitales, chœurs, reins, membres, colonnes vertébrales, et qu'une fois nés, les enfants présentent un risque accru de troubles neurodéveloppementaux, de niveaux de gravité différents, troubles de désapprentissage, retard de développement, autisme, déficience intellectuelle. Le nombre d'enfants potentiellement touchés s'élevant à plusieurs milliers, semble-t-il. Eh bien, comme pour le bain fluorex médiator, l'ONIAM a été chargé par le législateur de faciliter, et s'il y a lieu, ce sont les termes du Code de la santé publique, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse. Alors, à la différence du dispositif médiator, l'instruction des demandes d'indemnisation pour la dépakine n'est pas confiée à une seule instance placée auprès de l'ONIAM, mais à deux instances qui interviennent successivement. D'abord, un collège d'experts qui devait statuer sur l'imputabilité des dommages à la prise de valproate de sodium pendant la grossesse, et ensuite, un comité d'indemnisation devait se prononcer sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages, ainsi que sur la responsabilité des prescripteurs, des producteurs, donc c'est Sanofi pour la dépakine, et de l'État, puisque l'État est également redevable au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire. Il est toutefois apparu assez rapidement que la fusion des instances était nécessaire et que finalement ces deux entités représentaient une perte de temps, certainement d'argent, et qu'il fallait absolument raccourcir les délais d'instruction des dossiers, et donc trois lois de finances plus loin, eh bien, on a créé un collège d'experts unique, donc un collège unique d'experts plutôt, à qui il revient de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, l'esprit étant toujours le même, c'est-à-dire que c'est au collège d'experts, eh bien, de statuer sur l'imputabilité des pathologies à l'exposition in utero au Valproate, de se prononcer sur les éléments du préjudice, les responsabilités, etc., mais au stade de l'indemnisation, il ne revient pas a priori à l'oniam de réparer en premier lieu la plupart du temps, mais c'est normalement aux responsables désignés, qui peuvent être donc prescripteurs laboratoires et états, de prendre en charge les offres d'indemnisation et l'indemnisation des victimes. Alors, l'avis que va rendre ce collège d'experts va s'imposer à l'oniam, ce qui est intéressant puisque l'oniam va être tenu de faire une offre d'indemnisation dans trois hypothèses, lorsque le responsable désigné est l'État, lorsqu'il n'y a pas de responsable identifié ou encore lorsqu'il est substitué à l'assureur ou à la personne du responsable en cas de silence, de refus explicite ou d'offre manifestement insuffisante de ces derniers. Voilà quel est le contexte. Venons-en maintenant à la question de savoir qui sont les experts avant de savoir ce qu'ils font. Alors, qui sont les experts ? Eh bien, c'est là que je trouve que les choses sont intéressantes. c'est que ce collège d'experts, donc Valproa de Sodium, qui, je vous l'ai dit, siège dans les locaux de l'Ognam, mais qui n'est pas l'Ognam, puisque le collège est composé d'experts indépendants par rapport à l'Ognam, eh bien, ce collège compte donc un président qui est un magistrat de l'ordre judiciaire et il est ensuite composé d'au plus sept experts titulaires ou suppléants nommés par des arrêtés ministériels et tenus des mêmes obligations d'impartialité, d'indépendance et de secrets professionnels. En fait, ce qui va distinguer les experts au sein de ce collège, c'est leur qualité soit de médecin, soit de juriste. Le collège est donc composé d'experts médecins et d'experts juristes. Les experts médecins, d'abord, disons, on en dit un mot, du point de vue des textes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux catégories de médecins qui composent le collège. Une première catégorie dont relèvent deux médecins et leurs suppléants, deux médecins dont les spécialités s'imposent par la nature des atteintes d'une exposition au Valproate, donc, respectivement, pédopsychiatrie et neuropédiatrie. Une seconde catégorie d'experts médecins fait figurer quatre médecins proposés par les différentes parties intéressées. le Conseil national de l'Ordre des médecins, les associations d'usagers du système de santé agréés au niveau national, les entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale et les producteurs exploitants et fournisseurs de médicaments contenant du Valproate, de sodium ou de ces dérivés. Et par le biais des nominations, il apparaît que parmi ces quatre médecins et leurs suppléants, certains vont renforcer par leur spécialité les compétences des médecins de la première catégorie tandis que d'autres pratiquent par ailleurs l'expertise médico-légale soit en tant qu'experts judiciaires soit en tant qu'experts de compagnies d'assurance et inutile de vous dire qu'on les distingue assez clairement dans leurs propos. En tous les cas, tels que pensés et tels que composés, le collège d'experts présente trois intérêts me semble-t-il du point de vue des médecins. Le premier, c'est celui des compétences scientifiques et médicales de ceux qui connaissent parfaitement les atteintes en question et donc dont l'analyse est très aiguisée, l'œil est très aiguisé et cela permet de réunir tous les éléments utiles aux décisions d'imputabilité et à l'évaluation des répercussions de ces atteintes. Personnellement, je trouve qu'il est déterminant de ce point de vue que leur analyse soit détachée d'un biais de raisonnement médico-légal. Ce sont des médecins qui n'y connaissent rien en réparation du dommage corporel et c'est très bien parce que les données scientifiques et médicales qu'ils donnent sont des données brutes qui s'expriment sans enjeu de réparation. Le deuxième intérêt, me semble-t-il, réside dans les compétences scientifiques et médicales de ceux qui pratiquent l'expertise médico-légale et qui donc connaissent les outils d'évaluation et de cotation des postes de préjudice. Et enfin, le troisième intérêt apparaît dans le fait que, comme vous avez pu le comprendre, les parties prenantes à ce dispositif ont une capacité d'expression par le biais des médecins qu'ils ont désignés et qui ont ensuite été nommés et qui vont pouvoir s'exprimer dans les débats et voter. Voyons les experts juristes maintenant. Alors, du point de vue des textes, la présence des juristes n'avait absolument rien d'acquis. L'article L1142-24-11 du Code de la santé publique prévoit en effet que le collège comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins. Et puis, l'article de la partie réglementaire mentionne troisièmement trois personnes compétentes dans les domaines de la réparation du dommage corporel et de la responsabilité médicale. Quand on dit trois personnes compétentes dans les domaines de la réparation du dommage corporel et de la responsabilité médicale, c'est trois titulaires et pour chaque titulaire trois suppléants. Vous le voyez, ces termes ne désignent pas d'office des juristes puisque dans d'autres lieux, ce sont par exemple des médecins qui peuvent répondre à cette compétence de personnes compétentes dans les domaines de la réparation du dommage corporel. Et donc, c'est par le biais des nominations que le collège d'experts Valproat est aujourd'hui composé d'un pool de douze juristes, donc de douze non-médecins qui sont tous des universitaires. Donc, trois titulaires et neuf suppléants, douze. et par ce nombre, leur présence à trois est assurée ou quasiment, ce qui permet d'avoir une composition équilibrée au sein du collège entre les médecins et les juristes. Il nous semble qu'une telle composition présente les garanties d'une expertise que j'ai appelée l'expertise médicaux vraiment légale au sens où celle-ci, l'expertise au sein de... enfin, dans le processus de réparation du dommage corporel, cette expertise s'entend comme un outil médical et scientifique indispensable, mais qui est au service d'un processus intellectuel de détermination juridique, de responsabilité et de préjudice. Autrement dit, c'est une science au service de la justice. On n'est pas là pour faire seulement du diagnostic et on n'est pas là pour faire seulement de la science, on est là pour rassembler tous les éléments possibles à disposition et pour avoir de ce point de vue l'analyse indispensable des scientifiques, mais au bout du compte, au bout du compte, il faut une détermination de responsabilité et de préjudice et là, les règles, elles sont fixées par le droit et non par la médecine. Ce sont en effet les règles de droit qui gouvernent les définitions des postes de préjudice. Ce sont les règles de droit qui doivent conduire à décider, par exemple, que malgré un contexte d'incertitude scientifique, incertitude scientifique qu'il serait tentant d'un point de vue strictement scientifique de traduire par une imputabilité seulement partielle. Eh bien non, en appliquant les règles du droit, on aboutit à une imputabilité totale. Pourquoi ? Eh bien, soit parce qu'on est en présence d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis, concordants, soit parce qu'une prédisposition ne s'était pas manifestée ou n'avait pas déployé ces effets néfastes. Donc, inutile d'inventer des scénarios multiples d'imputabilité probable il y a un moment où il faut en revenir au raisonnement juridique. C'est encore le principe d'évaluation in concreto qu'il faut défendre sur des postes de préjudice qui, on le sait, souffrent d'une certaine barémisation médicale, DFT, DFP, pour ne pas les citer, les besoins en tierce personne qui sont parfois associés au DFT, au DFP sans aucune personnalisation, sans aucun intérêt pour la victime, les souffrances endurées ou les préjudices encore esthétiques. Ce sont encore les règles de droit qui définissent le principe selon lequel l'assistance par tierce personne se définit en fonction du seul besoin en aide humaine et non par rapport à ceux dont la victime a déjà pu effectivement bénéficier. C'est encore, mais je m'arrêterai là parce que la liste est trop longue, la notion de perte de chance qu'il faut parfois préserver d'un usage dévoyé qui conduit à ne pas réparer intégralement le dommage corporel. Et puis enfin, parce qu'on ne peut pas quand même les oublier, ce sont les postes de préjudice tels que les définit le droit positif, j'insiste et non pas l'émission, qu'il faut rappeler particulièrement les postes globalisés de DFT et de DFP parce que si l'on n'y prend pas garde, eh bien, on a tôt fait d'entendre que voilà, quoi qu'en disent les juristes, l'AIPP, c'est le DFP et point. Eh bien, quand on est un seul juriste dans un collège d'experts de six médecins, c'est très difficile de défendre seul ce genre de règles, enfin, ce genre de discours et l'application des règles de droit parce qu'il vient un moment où, de toute façon, on ne peut pas être d'accord ou on met au vote et bien évidemment, je vous laisse deviner qui l'emporte, ce n'est pas le raisonnement juridique et ce n'est pas l'application des règles de droit. Donc, tout ça pour dire que la composition de ce collège d'experts me paraît particulièrement intéressante, je crois que c'est en soi une certaine innovation, une originalité que je défendrais bien volontiers pour d'autres dispositifs et je crois que la réparation du dommage corporel aurait tout à gagner du point de vue de la défense de ces principes à ce que lorsque le législateur désigne dans un collège d'experts déjà très nourri en termes de médecins à préciser que la personne compétente en réparation du dommage corporel doit être juriste et non médecin parce qu'il y a de toute façon des médecins dans le collège qui sont spécialistes de réparation du dommage corporel par la force des choses. Alors, tout cela m'inquiète un peu parce que je n'ai toujours pas dit ce que faisaient les experts alors que c'est la question centrale du jour. Eh bien, pour essayer de vous donner la parole le plus rapidement possible et d'essayer de faire circuler cette parole, que font les experts ? Alors, je pourrais vous dire qu'ils expertisent. Voilà, et puis à vous, M. Kézel-Ambrunas, de prendre la suite. Alors, quand même, ils expertisent, oui, mais quoi et comment ? Je voudrais dire, voilà, quelques mots de chacune de ces, enfin, donner quelques éléments de réponse à chacune de ces questions. Alors, ils examinent quoi ? Eh bien, ils examinent comment dire, un ensemble de dossiers puisque que le dispositif a cet avantage, même si les actions en justice ne sont pas pour autant, le dispositif n'est pas obligatoire, les victimes gardent évidemment la possibilité de saisir la justice de leur demande d'indemnisation. Mais le fait d'avoir créé ce dispositif permet de concentrer les dossiers et les demandes d'indemnisation, ce qui permet au collège au fil du temps d'avoir une vue et assez rapidement en réalité, d'avoir une vue assez globale assez globale de ces dossiers et assez globale des atteintes qu'on peut, en tout cas qui apparaissent dans le contexte d'une exposition au Valproate de Sodium. Et donc, c'est une expertise finalement d'un grand nombre de dossiers que ce collège est amené à faire. Ce qui, de mon point de vue, présente un certain avantage, c'est que d'abord, on réunit au sein d'une même enceinte des compétences scientifiques et médicales spécialisées. D'autre part, on va profiter d'une vue sur l'ensemble des dossiers, ce qui fait que le collège va lui-même collecter des données scientifiques et médicales susceptibles de faire évoluer l'état des connaissances scientifiques et techniques et ce, indépendamment bien sûr des études qu'il compile par ailleurs au fur et à mesure de leur publication. Et il y a une valeur ajoutée de ce collège qui est en effet de pouvoir, par le rapprochement des situations dommageables, faire éventuellement apparaître, avec la force d'une certaine évidence, un lien d'imputabilité entre une atteinte et l'exposition in utero au Valproate, là où la certitude scientifique peut encore ne pas avoir complètement abouti à faire émerger une pathologie en lien avec l'exposition au Valproate. Le dispositif d'ailleurs est lui-même conçu en lien avec cette évolution des connaissances et d'ailleurs ça a été parfaitement expérimenté au niveau du Mediator, c'est-à-dire qu'à un moment donné l'état des connaissances scientifiques a évolué pendant le travail du collège et ça a été intégré pour revoir un certain nombre de dossiers auxquels il avait été conclu une non-imputabilité et pour lesquelles au regard d'un nouvel état de la science il convenait de reprendre parce que cette impudabilité qu'on avait refusée à un moment donné quelques années plus tard il apparaissait que c'était imputable. Donc ce qui est intéressant c'est que ces dispositifs attestent de la relativité aussi de la certitude scientifique qui n'est pas du tout une critique en soi la critique que l'on peut faire c'est de ne voir que par cette certitude scientifique qui évolue. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister c'est que malgré cette concentration de dossiers l'évaluation reste éminemment individuelle et même si il n'est pas complètement aberrant d'imaginer qu'au fur et à mesure du travail du collège on puisse être conduit à poser quelques jalons pour essayer d'uniformiser un petit peu la pratique. Donc cette évaluation reste éminemment individuelle c'est une expertise sur pièce à laquelle le collège d'experts procède et ce afin de déterminer s'il y a ou non vous l'avez compris lieu de retenir l'imputabilité des dommages à la prescription de Valproate pendant la grossesse désigner les responsables et préciser pour chaque chef de préjudice les circonstances les causes la nature et l'étendue des dommages imputables en revanche le collège ne chiffre pas alors c'est peut-être ça qui peut être également sujet à discussion puisque ce chiffrage et bien va être laissé à d'autres alors comment on expertise sur pièce et bien l'ognam c'est l'ognam qui va concentrer les demandes et qui reçoit par le biais d'un formulaire de demande d'indemnisation qui est différent selon qu'on est victime direct ou indirect et bien un certain nombre de pièces tout cela est précisé par des arrêtés par un arrêté et puis également il suffit de consulter le site internet de l'ognam pour prendre connaissance des différents documents qui sont demandés évidemment des documents administratifs généraux et puis des pièces essentiellement médicales qui vont devoir permettre d'établir la période de grossesse concernée qui vont devoir permettre de rapporter la preuve de la prescription de Valproate pendant la grossesse et puis bien sûr toutes les autres pièces et documents utiles à l'instruction de la demande par le collège et qui peuvent aussi être adressées à la suite du dépôt il n'y a pas de comment dire de de conditions de recevabilité pour la plupart des pièces donc évidemment ce sera la copie du carnet de santé de l'enfant toutes les pages relatives à la naissance au suivi aux hospitalisations au bilan etc etc après une instruction des demandes qui est conduite par le président du collège qui est assisté par les juristes du secrétariat de l'ognam et bien le dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une séance du collège alors à l'intérieur du collège il y a d'abord la juriste de l'ognam qui aura préparé un rapport retraçant l'historique de la maladie de la mère celle de sa grossesse l'anamnèse de l'enfant ensuite un médecin expert spécialisé dans l'un des domaines de compétences requis et désigné comme référent par le président va faire part de son analyse sur les questions de prescription du médicament pendant la grossesse les atteintes allégées leurs causes possibles et puis s'engage une discussion qui va permettre à chacun de s'exprimer de questionner de débattre de se battre pour parvenir si besoin par un vote et bien à une décision de rejet ou d'indemnisation et si c'est une décision d'indemnisation que l'on aboutit et bien c'est là qu'on va rechercher les responsabilités susceptibles d'être engagées c'est là que le collège va procéder à l'évaluation in concreto de toutes les conséquences préjudiciables des atteintes et qu'il va procéder à la détermination des préjudices de la victime directe et des proches ainsi que déterminer les DFT les DFP le besoin d'assistance par tierce personne les souffrances etc. et si je peux juste peut-être terminer sur ce point et encore par un avis personnel mais bon puisque c'est à moi qu'on demande je le donne je trouve que de ce point de vue et vu de l'intérieur la construction au fil des séances d'une vue d'ensemble sur les dossiers permet d'être davantage convaincue parce que on sort parfois on arrive à sortir un peu des chemins de cotation trop standardisés et étalonnés par rapport toujours au tétra au grand brûlé au grand traumatisé crânien et qui finalement dès lors que l'on sort cet étalon de mesure et bien finalement à ce compte là pas grand monde aurait à se plaindre de quoi que ce soit donc cette évaluation individuelle de chaque victime envisagée par rapport à ce qui les rassemble au sein d'une collectivité dont le collège à connaissance profite me semble-t-il grâce au regard des médecins et au regard des juristes d'une sorte d'adaptation des outils d'évaluation aux spécificités de leur situation alors on ne révolutionne pas malheureusement le barème médico-légal on ne le réforme pas non plus mais on arrive notamment en questionnant les spécialistes de neuropédiatrie et de pédopsychiatrie à vraiment comprendre quels sont les besoins de l'enfant quelles sont ses souffrances particulières et il me semble que cela ne conduit pas à des minimisations je crois que j'ai été trop longue je m'en excuse je redonne la parole au président de séance pour que voilà il puisse me me permettre de peut-être partager d'autres choses ou de répondre à certaines questions ou autre mais